Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment jouer le solo de Bohemian Rhapsody de Queen Un super solo qui n'est pas évident à jouer, ça va relativement vite donc il faudra le bosser au ralenti 5 parties dans ce solo, enfin je l'ai décomposé dans 5 parties donc on va voir ça La démo si vous voulez voir ce que ça donne elle est par ici, puis moi je commence, allez go Alors la première partie je vous la joue une première fois, je vous la décompose ensuite On commence qu'à ce case 8 sur la corde de Ré, bend d'un ton sur la corde de Sol, en case 10 On va revenir en case 10, et un pull off, case 8, avec notre index qui est placé Ensuite avec le petit doigt, case 11 sur la corde de Si, case 8 sur la corde de Si Et on va faire un slide, un bend pardon, 11, d'un ton toujours, on vient chercher la case 13 On recommence Et notre bend Ensuite on vient case 13 sur la corde de Si, et on va faire Donc 13, 15, 16, 13, 15, 16 sur la corde de Si, je suis Et on va rejouer case 16 sur la corde de Si, et on va faire un slide vers la case 18 Donc je... Et du début au ralenti Deuxième partie Alors la deuxième partie, je vous la joue une première fois, je vous la décompose ensuite Voilà j'ai un peu enchaîné sur la troisième partie, mais c'est pas grave On vient case 17 sur la corde de Sol Ensuite 18, 20 sur la corde de Si Et on finira sur 16, 18, 20 Et on va voir le premier petit truc rapide du morceau Est-ce qu'il fait un truc comme ça Donc case 18 sur la corde de Mi Aigu pardon 16, 15 C'est la corde de Mi Aigu tu vois Et là on va faire un petit truc 18, 16, 15, 16 Ensuite 15, hammer, 4, 16 Et pull off 15 Ensuite on vient rechercher la case 18 mais sur la corde de Si 15 de nouveau, la corde de Mi Aigu Et là 18, 16, 15, 16 Sur la corde de Si J'en commence du début, on ralentit Encore une fois Troisième partie maintenant Alors la partie 3 elle est enchaînée en fait directement avec la partie 2 Ça ressemble un truc comme ça On commence sur notre corde de Si en case 15 Et on va faire pareil que tout à l'heure mais une corde au-dessus Donc 15, hammer, 16, 15 Pull off On vient sur la case 17 Sur la corde de Sol 15, corde de Si Et 17, 15, 15 sur la corde de Sol Pour remettre dans le contexte avec la fin de la partie 2 ça ressemble à un truc comme ça Partie 3 Ensuite ce qu'on va faire c'est on va faire 15, 17 sur la corde de Sol 15, 16, 18 sur la corde de Si Et 15, 16, 18 sur la corde de Mi Aigu Et on va faire la corde de Mi Aigu Et on va faire ça, on passe sur la partie 4 Donc la partie 4 on va faire pareil La petite descente, 15, 17, 15, 16, 18, 15, 16, 18 On va faire par contre un bend Sur la corde de Mi Aigu En case 18 Pour venir choper la note qu'on a en case 20 Et ensuite on va enchaîner sur autre chose On va revenir en case 10 Donc 10, 11, 8 10, 11, 8 10, 11 Et 11 en slide Vers la case 13 sur la corde de Mi Aigu Je recommence Dernière fois au ralenti Et on arrive sur la 5ème et dernière partie Donc la 5ème partie ça ressemble à ça Donc on commence sur la case 10 sur la corde de Sol Ensuite case 12 Un slide 12, 13 On va venir mettre le petit doigt Case 13 sur la corde de Mi Aigu De nouveau case 13 sur la corde de Sol Et là on va avoir un petit truc 4 fois la note 14 Mais une première fois Et ensuite une autre fois On va faire une sorte de slide Vers la case 0 en fait On descend Et quand on arrive vers la case 6 sur la corde de Sol On s'arrête On vient jouer cette note Donc avec l'index case 6 sur la corde de Sol Une première fois Et ensuite Un truc assez rapide 6, hammer 7, pull off 6 Et case 7 sur la corde de Ré Et on commence Et on commence Et dernière fois Et donc voilà c'est tout pour ce solo J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Moi je vous dis à plus pour un prochain tuto Ciao bye